et bien c'est tout le monde c'est project set j'espère que vous allez bien moi ça va très bien et aujourd'hui on est pour un nouveau tutoriel de visual basic cette fois ci on va parler des tasques donc c'est quoi les tasse c'est tout simplement une autre forme de multi trading on a déjà parlé des multi trading donc c'est quoi le multi trading c'est tout simplement faire des tâches ou bien des opérations en parallèle ou bien en même temps voilà donc le multi trading c'est aussi important pour éviter de bloquer de bloquer l'application parfois on lance des opérations qui sont lourds qui demande beaucoup d'efforts de l'application et et par conséquent ça bloque l'application bien ça bug l'application et bien sûr on utilise le multi trading pour créer des tâches ou bien des trades comme on dit en anglais qui sont séparés de l'application principale bien du forme mère et bien sûr ça évite de bloquer l'application donc on va justement voir un exemple ici pour vous montrer l'utilité du multi trading on va utiliser plus tard les tasques pour pour montrer qu'on peut utiliser les tasques pour éviter de bloquer l'application ou bien aussi on va voir comment utiliser les tasques pour lancer plusieurs opérations en parallèle on va commencer d'abord par un petit exemple qui montre l'utilité des tasques combien l'utilité du multi trading en général donc on va commencer par ajouter à la belle donc la belle on va dire on va changer le texte à zéro on va faire un sort de compteur je vais ajouter deux boutons alors bouton un échangé son texte a démarré donc j'ai bougé la folie des propriétés ici pour faciliter les choses donc le bouton démarrer j'ai con contre c'est contrôler pour copier le bouton et je vais changer le nom a arrêté donc une fois on clique sur démarrer on va démarrer le compteur qui va changer la valeur de texte du label 1 donc de zéro par exemple à 500 donc 1 2 3 jusqu'à 500 il va s'arrêter et le bouton arrêter pour arrêter le compteur donc on veut pas attendre la fin du compteur on veut juste arrêter au milieu ou bien à un moment donné tout simplement donc on va doubler sur le démarrer voici l'événement clic du bouton 1 donc tous les codes entrés ici vont être exécutés ont une fois on clique sur le bouton 1 on vient le bouton démarrer pour faire le compteur on veut créer une méthode ici donc on va l'appeler méthode démarrer donc on va faire private donc privé private sub donc pour créer une méthode sub donc suivant on va choisir un nom comme démarrer 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 le compteur par exemple donc démarrer on va appuyer sur entrer et on va entrer les codes qui vont qui vont démarrer le compteur bien qu'ils vont créer ce compteur qui va changer la valeur de la belle 1 disons chaque seconde et à chaque 50 millisecondes qui va changer la valeur en continu de 0 par exemple à 500 vient de 0 à 400 une fois la valeur et 400 donc le compteur va s'arrêter donc pour ce faire on va utiliser une méthode qui s'appelle while loop donc tout d'abord on va déclarer une variable globale donc ici on va venir sous classe forme 1 par exemple dans cet espace vide on va dire dim on va choisir un nom comme compteur as integer voilà il va choisir une valeur initiale on va dire égal à 0 donc ça c'est la valeur initiale on l'a entré ici on fait 0 donc on va changer la valeur de compteur 1 donc chaque 50 millisecondes bien chaque seconde si vous voulez donc on va le faire ici dans la méthode démarrer donc pour ce faire on va utiliser la méthode while loop on va entrer le mot clé while donc w h i l e entre parenthèses on va entrer la condition qui permet à cette while loop de continuer à exécuter les codes dedans donc on va dire la condition c'est tout simplement pendant de quoi elle ça veut dire tant que tant que compteur via la valeur de compteur et moins de 10 ans 5 ans voilà et on va être plusieurs entrées donc pendant que ou bien tant que compteur est moins de 500 donc on va continuer à exécuter les codes ici et bien sûr les codes ici on va juste ajouter 1 à compteur donc compteur 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 donc compteur égal à compteur plus 1 voilà donc compteur égal à compteur plus 1 donc à chaque fois on ajoute 1 au compteur une fois le compteur via la valeur du compteur et est égal à 500 au plus donc cette méthode while loop va va s'arrêter ensuite on veut mettre la valeur du compteur via la nouvelle valeur dont le label 1 voilà donc on va dire tout simplement la belle 1 point texte égal à compteur bien la valeur de compteur voilà bien sûr pour faire appel à cette méthode démarrer il suffit de aller dans le bouton 1 bien les codes du bouton 1 bien l'événement clic et on va faire appel à cette méthode démarrer non pour ce faire il suffit de d'écrire le nom de la méthode tout simplement donc démarrer en parenthèse donc on fait appel à démarrer depuis le bouton 1 et bien sûr les codes dont démarrer ils vont s'exécuter voilà si on regarde les choses comme ça mais sur l'on s'application et on clique sur démarrer voilà donc instantanément on a 500 bien sûr on n'a pas vu la valeur qui se change petit à petit ils ont parce que ce code s'exécute disons instantanément et pour éviter cela on va tout simplement attendre on va faire une petite posette ici on va faire une pause et pour ce faire on va déclarer ou bien faire on va faire une importation bien sûr on va faire une importation ici donc on va venir ici et on va faire importe système point trading donc système point trading pour pour utiliser la méthode trade point slip pour attendre bien pour faire une pause ici donc une fois on écrit la valeur dans la belle on va attendre on va dire trade point slip et on va attendre pendant pendant 50 millisecondes voilà on va attendre pendant 50 millisecondes donc on va lancer l'application et on va voir ce qui se passe donc on va cliquer sur démarrer et regarder maintenant que le forme ne bouge pas le forme est totalement bloqué je peux pas cliquer sur arrêter je peux cliquer sur démarrer je peux pas fermer le forme je peux rien faire le forme est bloqué donc parce que trade point slip ça bloque le forme puisque la méthode a été lancée depuis la forme mère bien le forme 1 et donc et donc très point slip bloquent le forme mère regardez ce qu'on a 500 mais donc on n'a pas vu les choses qui se passent en temps réel bien sûr le forme est bloqué mais l'opération est toujours en cours d'exécution bien la méthode est toujours en cours d'exécution mais le fort est bloqué à cause de trade point slip pour éviter de bloquer l'application avec trade point slip parce que on veut quand même faire une pause mais puisque ça bloque l'application donc on va faire non bien sûr on va utiliser les tasks bien les tâches pour exécuter cette méthode démarrer séparément du forme mère comme ça ça bloque pas l'application pour se faire on veut venir ici et on va ajouter une nouvelle importation donc on va faire importe système en trading mais on a mais on va ajouter le mot clé point task avec s à la fin point task donc si c'est un point trading point task pour utiliser les tasse pour créer une tâche on va utiliser le mot clé task t a sk point run run ça veut dire démarrer donc un r u n en parenthèse on va faire sub en parenthèse et on va indiquer le nom de la méthode qu'on souhaite démarrer et donc la méthode démarrer tout simplement donc démarrer entre parenthèses donc task point run n'ont bien test point démarrer sub en parenthèse démarrer donc la méthode démarrer donc on veut démarrer bien veut on veut commencer la méthode démarrer séparément de la forme mère vient du forme un comme ça on bloque pas l'application pour tant qu'on qu'on fait très point slip voilà et bien sûr puisque la méthode démarrer va être lancé séparément du forme un on peut pas directement modifier des choses sur le forme 1 par exemple la belle 1 donc la belle 1 ça fait partie du forme 1 et on peut pas le modifier directement donc pour se faire bon pour pouvoir modifier quelque chose dans le forme 1 depuis une méthode qui a été lancée séparément du forme mère donc on va tout simplement remplacer ça avec task point factory point star new voilà factory point star new ensuite on va faire sub en parenthèse et on va indiquer ce qu'on ce qu'on veut modifier donc vers la belle 1 donc la même chose avait un point text égal à compteur voilà égal à compteur ensuite ensuite on va venir ici on va faire virgule on va dire qu'installation token installation token point non donc ce paramètre là ensuite virgule task création option point non et finalement on a besoin du contexte du forme 1 pour obtenir le contexte du forme 1 on va le créer ici on va venir ici on va dire dim context donc la méthode démarrer va utiliser le contexte pour modifier des choses sur le forme 1 comme la belle 1 donc dim contexte as task scheduler donc task scheduler égale à task scheduler point form current synchronisation contexte voilà donc ça pour obtenir le contexte du forme 1 donc encore une fois on déclaire une variable de type task scheduler égale à task scheduler point form current synchronisation contexte ensuite on passe ce contexte à la méthode comme ça la méthode démarrer peut l'utiliser pour modifier des choses dans le format donc on va en venir donc démarrer ici et on va ajouter un paramètre de type task scheduler on va dire bival on va choisir un nom comme bon on va choisir pareil contexte as task scheduler tout simplement donc on va passer le paramètre task scheduler à la méthode démarrer comme ça la méthode démarrer peut modifier des contrôles sur le forme avec ce contexte donc avec la méthode task point factory point star nu on va finalement ajouter le contexte ici donc contexte tout simplement voilà voilà donc ça c'est pour modifier des choses sur le forme 1 et bien sûr on va passer ce contexte à la méthode démarrer sous forme de paramètres démarrer en parenthèse ici on va entrer le contexte voilà maintenant si on lance l'application on va cliquer sur démarrer et regardez maintenant qu'on peut voir le résultat qui se change en temps réel donc voilà je peux changer le jeu peut bouger le forme pas de problème je peux cliquer sur sur les boutons arrêté et puisqu'on n'a pas entré de code donc ça arrête ça s'arrête pas donc voilà donc voici comment utiliser bien sûr les tasques bien le multi trading pour empêcher l'application de se bloquer à cause des méthodes comme trade point slip voilà donc on va fermer le forme et bien sûr on va doubler sur arrêté donc ça c'est pour utiliser le l'événement clic du bouton 2 pour arrêter l'opération dont on veut par exemple arrêter au milieu on veut pas continuer le compteur pour arrêter le compteur grâce au bouton 2 donc on va utiliser soit des variables de type boolean comme par exemple dîmes arrêté à boule boolean par exemple donc ça c'est pour utiliser cette cette variable pour donc utiliser cette vraie pour arrêter le compteur mais puisqu'on parle d'état ce qu'on va utiliser les tokens ou bien les une méthode qui s'appelle qu'incidation token donc regarder la méthode arrêter mais on va changer le type à cancellations cancellations token source voilà donc on va utiliser cette méthode cancellations token source pour arrêter le compteur ensuite avant de lancer la méthode démarrer donc on va tout simplement initialiser la méthode arrêter donc pour ce fait on va dire arrêté égale à nulle cancellations token source donc ça c'est pour initialiser la méthode cancellations token source ensuite on peut soit la passer comme argument ou bien on peut l'utiliser directement ici donc je préfère la passer comme argument on va venir dans démarrer on va faire un virgule et on va choisir un deuxième argument on va faire bival on va changer le nom on va choisir un nom comme annulé as cancellations token voilà donc on va choisir cancellations token pas cancellations source mais cancellations token et ici on va passer le deuxième argument après contexte on va dire arrêter point token voilà donc arrêter point token ensuite ici pour vérifier que le token a été annulée ou bien l'opération a été annulée donc avant de vérifier ici on va tout simplement annuler l'opération dans le bouton 2 une fois on clique sur le bouton 2 on va dire arrêter point cancer à 15h ça veut dire annuler voilà ça c'est pour annuler ou bien pour dire à la méthode démarrer qu'on souhaite annuler et bien sûr la méthode démarrer va vérifier qu'on a annulé l'opération donc on va venir ici on va dire f donc la méthode f on va étudier le token annuler donc annuler point is cancellation requested donc ça on vérifie que si on a annulé l'opération si c'est le cas on va tout simplement quitter pour quitter on peut faire exit sub bien sûr avant de quitter on peut remettre la valeur de compteur à 0 par exemple on va dire compteur compteur égale à 0 et on peut changer le texte de la belle 1 à 0 ici donc on va vers la même chose ici on va lire avant de quitter on veut tout simplement dire texte égale à 0 voilà on va lancer l'application on va démarrer l'application va démarrer le compteur et on peut cliquer sur arrêter voilà donc une fois on clique sur arrêter la valeur se remet à 0 et on peut re cliquer sur démarrer pour redémarrer le compteur et on peut bien sûr cliquer sur arrêter pour arrêter le compteur voici comment utiliser le classisation token source pour communiquer avec la méthode démarrer et dire qu'on souhaite annuler l'opération bien l'opération démarrer